Portrait au fusain, tableau de perles ou vêtements originaux. A à peine 30 ans, Djani Roy gère son atelier comme une véritable entreprise. Natif du Congo, elle dessine depuis l'âge de 8 ans. Et c'est à 20 ans qu'elle décide de se former pour perfectionner sa technique et vivre de sa passion. J'ai vécu à Butare, mais suis allée à Kampala en 2005 pour étudier la conception et maintenant j'ai un diplôme. J'ai appris à faire de l'art avec des matériaux différents à l'université. Troisième d'une famille de 6 enfants, Djani Roy a toujours pu compter sur leur soutien. Né sourde au même titre que 3 de ses frères, sa particularité ne semble pas l'avoir handicapé. Quand un client me demande combien pour le dessin, j'écris sur papier par exemple, je dis 30 000 ou 20 000. Même si le Rwanda célèbre souvent ses chanteurs, ses musiciens et ses artisans, ceux qui travaillent le tissu sont moins populaires. Djani Roy est l'exception qui confirme la règle. Ses œuvres sont reconnues à la fois par la critique et par le public. Elle a eu la chance de présenter son art et de vendre ses tableaux à la 16e foire internationale de Kigali. Les gens aimaient son art et elle a été élue deuxième meilleure exposante art. Chacune de ses toiles s'échange entre 7 et 44 dollars. L'artiste peintre incarne une nouvelle génération de femmes d'affaires wandaise. Mais pour Djani Roy, il n'y a pas d'âge pour apprendre. La jeune femme poursuit actuellement ses études artistiques à l'université Kyabongo en Ouganda. La jeune femme poursuit actuellement ses études artistiques à l'université Kyabongo en Ouganda. La jeune femme poursuit actuellement ses études artistiques à l'université Kyabongo en Ouganda. Les gens aiment que la jeune femme poursuit actuellement ses études artistiques à l'université Kyabongo en Ouganda.